bonsoir à tous et j'espère que tout le monde va bien heureux de vous retrouver en ce vendredi de confinement 8 mai 2020 21h14 heures du québec vraiment des temps difficiles nous attendent donc préparez vos pires le pire est loin d'être arrivé ce qu'on voit là maintenant c'est c'était inévitable c'était inévitable c'était une question de temps avant que toutes les astres s'alignent et que le cosmos viennent remettre les pendules à l'heure ça fait 200 250 ans qu'on est en train d'exploiter la terre d'une façon intensive de plus en plus intensive et ça c'est 24 heures sur 24 pendant 200 250 ans en produisant des déchets en vidant les océans de ses poissons en vidant la terre de ses animaux en vidant la terre de ses nutriments en vidant la terre de ses de son pétrole qui est peut-être un coussin quelconque sert à quelque chose je ne sais pas je suis pas géologue et scientifique en exploitant des populations depuis 250 ans d'une façon vraiment vraiment excessive et atroce on est tous au service de nos gros gouvernements qui sont devenus des monstres et on était service aussi de nos employeurs c'est le mode de vie c'est la vie qu'on nous a proposé tu vas à l'école tu trouves un travail tu peux plus être autosuffisant comme ça a déjà été le cas dans le passé j'ai un ami grec un serveur avec moi terry un jeune jeune par rapport à moi il est dans la trentaine et lui c'est un chasseur il regrette beaucoup beaucoup l'époque où on était autosuffisant on était chasseur et pour lui le fait qu'on soit devenu sédentaire et qu'on soit comment dire rendu dépendant de l'agriculture en devenant sédentaire ben on est devenu dépendant du climat dépendant de plein de choses qui fait que si ça va mal tu n'as pas de nourriture parce que ça ne pousse pas puis tu bouges plus tu suis plus le gibier tu chasses plus ça donne ce que ça donne donc c'est des modes de vie qu'on a changé au fil des siècles et des millénaires qui fait qu'on est devenu ce qu'on est devenu j'imagine de plus en plus sédentaire de plus en plus inactif de plus en plus paresseux de plus imaginez vous aujourd'hui s'il fallait que tout disparaît sans que l'électricité disparaisse que les moyens de transport disparaissent que les moyens d'approvisionnement disparaissent et que tu sois soumis à ton propre sort la quantité de gens qui seraient incapables de survivre c'est énorme c'est la majorité des gens qui seraient capables d'aller d'abord chasser trouver un animal le tuer en trappant ou avec des pièges ou avec des armes tant qu'il y en aura puis qu'il y aura de l'approvisionnement pour les balles mais quand ça ça va disparaître là imagine toi dans le contexte le plus post apocalyptique là regarde le monde autour de toi puis essaie d'imaginer celui qui serait capable d'aller chercher d'une façon ou d'une autre un poisson ou un animal déjà ça c'est pas le plus dur d'aller le chercher puis de le tuer si tu l'as trouvé tu étais capable de le piéger ça va être de nettoyer mon chum pense à toutes les petites armes sensibles là qui seraient en train de nettoyer un poisson juste un poisson il sait rien là moi j'en ai nettoyé des poissons peut-être que vous aussi si vous avez été pêcheurs nettoyer un lapin un lièvre ou un oiseau le déplumer le déplumer l'éventrer le vider de la majorité des gens auraient un infarctus tomberait sans connaissance comme on dit par chez nous perdrait complètement la carte donc imagine toi ça alors qu'il ya longtemps on était des gens qui bougeait qui suivait les gibiers qui s'adaptaient qui se plantaient leur tente ou leur leur petite résidence vraiment temporaire là et se déplaçait comme ça suivant le gibier était sûrement très en forme et là on a commencé à sédentariser on a commencé à planter vraiment notre fondation qu'on a commencé à se fier à l'agriculture puis à l'élevage d'animaux et ça a donné ce que ça a donné j'imagine de plus en plus de dépendance face à quelqu'un face à un système face à un gouvernement et ça s'est accentué jusqu'à aujourd'hui donc fait juste imaginer comment l'ensemble de la population surtout de la population occidentale probablement dans des pays plus éloignés au moins développé économiquement on n'a vraiment aucun problème à vider un animal parce qu'on est sûrement en train de le faire encore aujourd'hui imagine toi tous les petits blancs binets que nous sommes si demain matin on vivait dans un monde post apocalyptique pour toutes les raisons qui sont possibles de voir arriver une guerre atroce un événement électromagnétique incroyable qui vient mettre tout le réseau énergétique à zéro il n'y a plus rien qui marche ou un cataclysme quelconque qui vient vraiment encore le mettre tout à terre toute la technologie tout le système d'approvisionnement le système d'énergie trans de transport d'énergie tout ça ce qui est vraiment plausible combien d'entre nous serions capable de faire face à cette réalité là de plus avoir ton confort plus avoir ton électricité ton chauffage ton épicerie qui est là qui va te donner ton morceau de viande coupée tu sais même pas de quoi l'air la bête avant pense à ça ta cuisinière tu as juste à tourner le petit bouton pour avoir la chaleur le micro ondes la cafetière imagine de plus rien de ça et ça peut être possible ça peut arriver combien d'entre nous serions capable dans nos pays à nous autres parlons pas des pays qui sont encore loin de nous financièrement et économiquement qu'on garde dans la misère les autres sont capables de se débrouiller mais nous autres waouh ce serait atroce je voulais juste partager cette pensée que j'ai eu qui m'infleurait l'esprit j'ai dit j'attends vos commentaires là dessus combien d'entre nous serions nous capables de passer à travers un événement comme celui-là waouh pas beaucoup je pense pas beaucoup je reviens avec quelque chose de vraiment intéressant concernant nos célébrités multimillionnaires qui demande la fin du capitalisme on va aller voir ça 1 1 1 1 1 1